une autre bingo des 4 C. Donc cette semaine, on a pris le thème l'auteur ou l'autrice ou réalisateur, compositeur, enfin le créateur ou la créatrice de l'oeuvre a le même prénom que l'un de tes parents. C'est moi qui commence. Alors mes parents, maman s'appelle Catherine et mon papa Albert. On va commencer avec ma maman parce que j'ai eu du mal à trouver, c'est vrai, c'était pas hyper évident ou du moins j'étais pas hyper inspirée. Par les documents, oui. Et c'était un peu ça, j'ai quand même, c'était un peu difficile au début et finalement, en plus c'est super sympa parce que c'est ma maman qui m'avait dit, écoute le concert de Philippe Catherine, la Philharmonie de Paris sur France Inter, il y a les podcasts, tout ça, c'est formidable. Puis je lui avais dit, bah ouais, j'ai pas trop le temps encore, puis j'ai pas hyper envie parce que Philippe Catherine, je connais, mais je pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire de, enfin non, c'est pas vrai. Désolée pour les fans, mais oui, c'est ça. Tu sais, tu vois le personnage, tu vois un peu le style déjanté, pop, ouais pop un peu déjanté, mais j'ai pas suivi ce qu'il faisait ces dernières années, c'est vrai. Donc l'envie était pas dingue et je me suis dit, bah écoute, je me lance, ça me force un peu à tester. Et en fait, c'était génial. Ah, c'est super sympa. Du coup, j'étais trop contente. Pardon, je perds mes affaires. J'ai permis d'affaires, ouais. Donc, j'ai noté deux, trois trucs parce qu'il y avait des choses quand même un peu plus techniques. Donc, c'est un concert qui a été donné le 21 janvier dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival. C'était sur France Inter et du coup, en fait, c'est la deuxième édition. Moi, j'avais pas eu connaissance de ce festival l'année dernière, ni cette année, je suis passée à côté. Et du coup, c'est trois soirées, une soixantaine de concerts pendant les trois jours. Ah ouais. Voilà. Avec les plus grands, il y avait trois têtes d'affiches là. Alors la troisième, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était Philippe Catherine et Edith de Preto, par exemple. D'accord. Les deux soirées, c'était ça. Et il y en a un autre dont j'ai occulté le nom. Et c'est un Hyper Weekend Festival qui se veut un peu sous le signe de la découverte, de la créativité, de l'innovation. Un truc un peu dingue comme ça. Et c'est pour ça qu'ils font une collaboration avec un artiste. Et l'année dernière, je me demande si ce n'était pas avec Clara Luciani. J'étais tombée sur le concert en rentrant d'un truc à Paris. Pareil. Et j'avais trouvé ça formidable avec l'orchestre aussi. Et voilà. Et donc là, temps fort du festival. Donc, un savoureux mélange de pop symphonique, du coup, parce que tu n'as vraiment pas du tout. Tu n'as que l'orchestre, en fait. Et lui, il chante et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'un crust. Il n'y a rien d'autre, quoi. Et en fait, les arrangements ont été faits par un des musiciens de la Philharmonie. Là, c'est un contrebassiste, je crois, qui s'appelle Lucas Henry et qui a arrangé tous les morceaux. Et en fait, il a choisi. Alors, connaissant le travail de Philippe Catherine, qu'il apprécie beaucoup, il a choisi, suivant son répertoire à lui, d'orienter le truc. Alors, bien sûr, en lien avec Catherine, mais d'orienter en quelque chose de très, on va dire, délicat. C'était vraiment extatique, quoi. C'est le truc. J'avais l'impression d'écouter Émilie Simonnet, quoi. Tu vois vraiment le truc complètement planant. Et en fait, c'est venu d'une inspiration, alors, que j'ai recherché après, parce que je ne suis pas spécialiste de la musique. Donc, c'est difficile de décrire toutes les émotions qu'on ressent. Oui. Parce que, ouais, il faut quand même arriver à mettre des mots. Donc, pour vous en parler, j'ai fait deux, trois recherches après. Mais sur le coup, vraiment, je l'ai écouté deux fois. Je vais le réécouter. J'ai trouvé ça trop bien. Et donc, du coup, mes recherches m'ont emmenée à une inspiration musique classique française, fin 19e, début 20e, avec Debussy. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, mais effectivement, quand j'ai cherché un peu le caractère de ses oeuvres, parce que j'en connais quelques-unes, mais c'est difficile à décrire, c'est cette musique qui était très intimiste, très lyrique, très, très délicate. Et un autre, qui est Ravel, du coup, qui pareil, les deux se sont... Ben, notamment, mais c'était un peu la même inspiration. Après, ils se sont... Au début, ils se sont très bien entendus. Puis après, finalement, Debussy, le père un peu de Ravel, ils se sont un peu dissociés. Mais visiblement, c'était le piano, leur instrument de prédilection, est vraiment un truc très... Un peu à la Prokofiev, quoi. Tu vois, le carnaval des animaux. C'est Saint-Sens, ça. Pardon, oui, Camille Saint-Sens, mais tu avais le... Mais je vois le... Aussi, tu vois, le Pierre et le Loulou. Oui. À certains moments, tu sais, tu n'as pas toute une vague d'instruments. C'est très... C'est très délicat, justement, très rythmé, comme ça, en chapitres. Et j'ai trouvé que c'était vraiment construit comme ça. Ça fait vraiment... T'as des morceaux, un morceau diurne, quoi. Tu vas avoir un truc qui va... Mais ça va avec ce qu'il chante, bien sûr. Mais t'as vraiment un moment qui va être très délicat. Et puis derrière, ça va partir sur des tonalités complètement à l'inverse. Enfin, ça va super bien, si tu veux, avec le monde de Catherine, qui a choisi forcément des chansons... Et une musique vraiment composée pour l'occasion. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, ça reprend, par exemple, pour Luxor, j'adore, la plus connue, là. Oui. Tu re... T'entends un peu les tonalités qu'il avait choisi de sa chanson pop, mais... C'est lointain, quoi. Très bien interprété, oui. Oui, oui. C'est quand même assez lointain. D'accord. Et c'est pour ça, le... Philippe Catherine, j'ai écouté l'interview qu'il donne après, avec les journalistes de France Inter, à la fin du concert. Il expliquait qu'en fait, la soirée était... Le titre de la soirée, c'était Philippe Catherine aux anges. Oui. Parce qu'il avait vraiment voulu ce côté, ben, paradis, hors du temps. Et vraiment, c'est complètement ça. Il se trouve qu'ils ont réussi leur coup, mais alors, comme il fallait, quoi. C'était assez incroyable. Et Philippe Catherine expliquait, du coup, que c'était la première fois qu'il faisait cet exercice, et qu'il avait déjà beaucoup, beaucoup aimé. Il a invité des gens, il s'est fait plaisir, il a invité des chanteuses. Du coup, alors, il y a Julie Depardieu, que je ne savais pas qu'elle était chanteuse, mais voilà. Oui, mais qui s'accompagne, d'ailleurs, non ? Ben, qui est venue, oui. Mais il l'a remercié, tu vois. Elle est montée sur scène. Oui, parce qu'elle chante, elle, en plus, je crois, bien. Ben, tu vois, je ne savais pas. Enfin, moi, je te dis, je ne connaissais pas sa vie, tout ce qu'il avait fait. Puis c'est après coup que j'ai recherché. Je me suis dit oui, effectivement, c'est, ça, ça, ça lit tout ça. Et moi, j'ai pris ça vraiment comme quelqu'un de, de... Ni l'a dit. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça génial. Ok, ouais. Il y avait une autre actrice, c'est Judith Chemla, et Camélia Jordana, que, elle, je connaissais, et dont j'aimais beaucoup la voix. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. Sans forcément aimer ce qu'elle chante, mais en aimant vraiment sa voix. J'aime bien sa voix, ouais. Et là, il y a une chanson qu'elle fait. Alors, on va dire que c'est vrai que ce n'est pas Catherine qui chante, mais, waouh ! Je l'ai écoutée, mais je ne sais pas combien de fois. Elle est dingue. Et même lui, après, il avait d'autres choses, d'autres chansons complètement loufoques, comme il dit. Il aime bien faire des collages. Bah oui, c'est complètement ça, quoi. C'est vraiment... Tu vas passer de... Les enfants de moins de 2-3 ans, ils restent dans leur caca, ça ne les gêne pas. Ah, si je peux vous donner un conseil, c'est faites du vélo la nuit sous extasie à Paris. Enfin, voilà. Et c'est le titre des chansons, tu vois. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi touchant ou aussi beau. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Et puis, après, j'ai cherché un peu plus aussi sur le personnage parce que c'est vrai que ce qui... Souvent, tu sais, sous des grands airs comme ça, c'est des mecs qui sont hyper intelligents, qui recherchent beaucoup de choses. Et en fait, il est très... Il s'est intéressé par la psychanalyse. Il est... Il n'y a pas. Et le journaliste, tu disais, c'est lacanien. Et moi, je ne connaissais pas du tout les théories de Pierre Lacan. Je ne connais pas non plus. Je ne connais pas non plus. Et en fait, c'est quelqu'un qui est un peu apparenté à Freud. Mais c'est ça où les mecs, ils classent... Ils estiment qu'il y a 3 degrés. Enfin, le réalisme, le symbolisme et le... Mince... La... Comment on dit ? L'imaginaire, tout simplement. D'accord. Et ils vont... Apparentement, ils vont dans cet univers mêler les mots. C'est les mots qui ont le pouvoir. Et du coup, tu sens bien parce que lui, il invente presque des mots aussi. Il joue avec les mots dans ses chansons. Tout ça, c'est marrant comme ça fait... Enfin, moi, je n'ai pas l'habitude d'écouter des auteurs qui jouent autant. J'aime bien les belles écritures. J'aime bien le rap, tout ça. Mais là, c'est vraiment... C'est poétique loufoque, quoi. C'est un peu un mélange de tout ça. Et voilà, il y a des choses aussi dingues que ce que je vous ai dit où il est capable de dire que dans une vie, on va pisser une piscine olympique de pipi, quoi. Et en même temps, il y a des chansons qui sont d'un autre genre parce que c'est d'un texte d'Apollinaire, Moparnasse, et du coup, qui est vraiment jolie aussi, quoi. Donc, voilà. En tout cas, je conseille. Alors, c'est quelque chose qui est en ligne sur le site de France Inter en podcast. Ok. Ça dure une heure vingt, le concert, en gros. Parce que le podcast est marqué une heure cinquante-trois, mais c'est parce qu'en fait, il y a une interview à la fin. Et vraiment, pour le coup, après, j'ai voulu le regarder sur YouTube pour voir un peu ses habits, parce qu'il le décrivait, mais quand tu ne vois pas, c'est pareil que de voir le concert. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc... Et ce n'est qu'il a... Il le porte sur scène ou c'est juste pour les visuels ? Non. Et ça, alors, c'était... Cette image, c'est son dernier album qui date de 2019. D'accord. Confession, dans lequel il y a au moins deux morceaux qui ont été chantés, mais les morceaux qu'il a choisis, comme je disais, il y a Luxor, j'adore, ça va vraiment de ses premiers albums. Le premier, c'est de 1999, je ne sais plus le titre de l'album, je l'avais noté. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop. C'est vraiment de... Il a pioché dans tous les disques, en fait, pour coller au thème, construire un truc. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. La première chanson, je me suis dit, oui, c'est très loufoque. Ça contraste avec cette mélodie qui est super belle, t'as l'impression de planer. Et en fait, ouais, au bout de deux chansons, après, j'étais dedans. D'accord. Et ça finit, je trouve, en apothéose. Il finit par une chanson qui est magnifique, qui s'appelle « Moment parfait ». Et vraiment, c'était le moment parfait, quoi. Ça fout des frissons, c'était superbe. Donc, voilà, si vous avez envie, ouais, carrément, parce que je n'écoute pas souvent de musique classique. J'aime bien, si, j'aime bien, mais j'en écoute peu, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, c'était... Ok. Si vous avez envie, comme ça, je l'ai écoutée en plusieurs fois, à Lady, et c'était toujours en ligne. Je ne sais pas combien de temps ça reste en ligne, par contre. Je ne sais pas du tout. Donc, voilà, ma maman, Catherine, m'a fait réécouter Philippe, Catherine, et j'ai trouvé ça vachement chouette. Je suis trop contente, ouais. Et ça marche aussi, du coup, si votre papa s'appelle Philippe, par exemple. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, ouais, j'ai tiré un peu... Non, non, mais c'est bien. Pour trouver ma Catherine avec un casque, j'ai cherché des trucs en 4i, 4, mais je ne trouvais pas. 4 lignes, j'ai cherché, mais ce n'était pas facile. Et ça, c'est un peu fini comme une évidence, finalement. Mais, tu sais que c'est marrant. Je sais que tu aimes bien aussi ce qui est mignon. Je ne sais pas si tu aimes bien le terme, mais lui, il se revendique d'une religion mignonniste. En fait, je ne t'avais pas. Et je trouve ça génial. Du coup, ça va. Franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et bien, c'est parti. Et on a ses CD. On a ses CD, tout à fait. Voilà. En version pop, quoi. Oui. Très intéressant, je note. Voilà. Ah, bah, tant mieux. Ouais, ouais, si vous pouvez y aller. C'est vrai que... Bah, du coup, moi, je vais parler... Je te laisse changer le visuel. Alors, moi, j'ai un peu galéré. Et parce que mon papa s'appelle Jean-Pierre et ma maman s'appelle Marie-Françoise. Et du coup, bon, les noms m'ont composé. Et j'ai vraiment essayé de trouver le non-composé. De ne pas aller sur du Jean ou sur du Marie. Parce que mon mari, pour le coup, ça aurait vraiment été facile. Ouais. Ah, trop bien. Et donc, je suis tombée sur Jean-Pierre Genet, le réalisateur, évidemment, qu'on connaît plus pour Amélie Poulain. Et, bah, du coup, je suis allée vers un de ces films que je n'avais pas vus. Alors, j'avais le choix entre Micmac à Tire Larigot, La Cité des enfants perdus, que je n'ai jamais vue, je l'avoue, mais qui était empruntée. Et, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux Thies Spivet, qui est adapté. Son prénom, c'est quoi ? Thies, c'est... Il s'appelle, alors... Je ne me rappelle plus, Théodore. C'est un truc avec Sansonin, Sansonnet, le F, parce que c'est le nom d'un oiseau. Oui, oui. Il était vachement... Et donc... Bon, on m'a vu que ce n'est pas grave. Alors... Je ne me rappelle plus de son prénom. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. C'est adapté d'un roman à succès de Rief Larsen. Un roman qu'on a également à la médiathèque, d'ailleurs. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Thies. Donc, effectivement, c'est un acronyme pour son prénom. Je ne me souviens plus les... Qui vit dans un ranch au Montana avec sa famille. Alors, on n'a pas vraiment d'idée de l'époque, parce qu'il y a comme ça une esthétique un petit peu... Presque un peu années 50. Et en même temps... Oui. Il y a aussi vachement d'éléments qui sont, du coup, anachroniques par rapport à cette... Temporalité qu'on aurait mis. Donc, je n'ai pas trop su dater. Ce n'est pas... Ça ne se passe pas dans les années 2000. En tout cas, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr, oui. Mais voilà. Il y a une espèce de temps... De temps non daté, on va dire. Et il vit avec son père, sa mère et sa soeur et son frère jumeau. Et en fait, ils ont... Donc, ils sont vraiment... Il faut imaginer le ranch perdu au milieu des plaines. C'est vrai qu'on se souvient de ça, oui. Ils sont beaucoup laissés en liberté, Thiers et son frère. Et puis, ils ont deux personnalités complètement opposées. Son frère... Alors, son frère est plutôt comme leur papa qui se fait un trip sur les cow-boys. Qui est vraiment à fond cow-boys pour voir la déco de la maison. Il y a des animaux empaillés partout. Donc, lui, voilà, le frère jumeau, il va être très casse-cou, a toujours très aventurier. Il a toujours tenté mille et une expériences. Et Thiers, lui, c'est un petit garçon qui est hyper intello, en fait, qui a une intelligence. Il est plus intelligent, hein. Ah ouais, il a une intelligence de fou. Et du coup, il a du mal aussi un peu à faire sa place, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il est petit en plus pour son âge. Donc, il est jeune, il doit avoir une dizaine d'années. Et en plus, pour son âge, il est assez petit. Donc, il fait encore plus jeune. Mais il est capable d'avoir des conversations et des discussions avec... Enfin, que vous-même, vous ne compreniez pas. Gros, gros niveau, gros, gros intellect. Et en fait, on comprend assez rapidement au début du film qu'il y a eu un problème avec son frère jumeau. Leur maman, elle, elle est scientifique. Alors, comment on pourrait dire ? Un peu naturaliste. Elle s'intéresse beaucoup aux oiseaux, aux insectes. Ok. Mais de manière assez élevée, elle fait des recherches, tout ça. Et leur sœur, elle, c'est l'ado typique qui ne sait pas ce qu'elle fout dans cette famille, en fait. Voilà. Donc, on sent l'ado typique en pleine crise d'ado, mais qui est un peu en décalage, qui, en fait, elle est vraiment ancrée dans la normalité et qui ne comprend pas que pourquoi son père se prend pour un cow-boy. Sa mère, elle est complètement lunaire parce qu'elle est dans ses insectes. Elle en a accroché et épinglé partout. Son frère qui fait sans arrêt des bêtises et puis Thiesse qui est capable... Qui est hyper calée. Voilà, qui est hyper calée. Elle se demande ce qu'elle fout là. Et en fait, voilà, assez rapidement, on réalise qu'il y a un petit souci avec son frère. Et on découvre, je ne vous spoil pas parce que c'est vraiment dans les... On va dire le premier quart d'heure. En fait, un jour, que Thiesse et son frère jouaient dans la grange avec un fusil. Il y a eu un problème et en fait, son frère s'est tiré dessus. Il est mort. Et en fait, personne n'en a parlé. C'est-à-dire que la famille a continué de faire un peu comme si de rien n'était. Et on sent que du coup, le jeune Thiesse, il vit beaucoup avec cette souffrance. C'est-à-dire, il parle encore à son frère, il le voit en fait. Et Thiesse, donc, qui continue à résoudre ses problèmes scientifiques, crée une machine à mouvement perpétuel. Donc, il faut savoir que le mouvement perpétuel en science, apparemment, c'est un des mystères non résolus, entre guillemets, puisqu'on part du principe que toute chose en mouvement finit toujours par s'arrêter à un moment donné. Ça s'appelle l'anthropie de ce phénomène. Et donc, du coup, les scientifiques, depuis des années, tentent de créer une machine qui ne s'arrêterait jamais. Ce n'est pas un mouvement perpétuel. Et lui réussit. Et en fait, il envoie ses plans à la rédaction d'un magazine hyper célèbre. Et il se retrouve lauréat d'un prix, je n'ai plus le nom en tête, mais d'un prix hyper prestigieux et tout ça. Et donc, il ne dit rien à personne. Et il décide de partir du Montana jusqu'à Washington, donc Washington DC, la capitale, pour récupérer son prix, sans que personne, à aucun moment, ne sache qu'il a 10 ans et que le lauréat de ce fameux prix, c'est un enfant de 10 ans. Et du coup, il va vraiment quitter sa famille pour partir dans ce road trip un peu tout seul. Et c'est l'histoire du film, en fait. C'est vraiment son extravagant voyage. Donc après, on retrouve beaucoup l'empreinte des films de jeunet qu'on a pu voir dans Amélie Poulain. Il y a toujours une esthétique assez particulière. C'est sympa. C'est toujours un petit peu magique comme ça. Pour autant, alors, je ne vous cache pas que je l'ai vu en version française. Peut-être que je n'aurais pas dit, pas dû, pardon. J'ai eu un peu du mal à accrocher. Ça ne m'a pas, je l'ai trouvé hyper touchant, mignon. Je me rappelle de ça. J'ai des images, ça fait au moins 10 ans que j'ai vu. J'ai bien aimé l'esthétique, tout ça. Mais j'ai trouvé que ça ne prenait pas autant que ça m'avait pris pour Amélie Poulain, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais par contre, voilà, j'ai quand même trouvé hyper... J'ai évidemment versé ma petite larme à la fin parce qu'en fait, c'est hyper touchant. Ce petit garçon qui, en fait, il court après ce prix, il court après ses rêves, alors qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il court après les prix, c'est qu'il fuit cette culpabilité qu'il a sur les épaules et qu'il empêche d'avancer. Et donc, voilà, c'est une très belle histoire pour ça, pour sa démarche, pour la manière dont, du coup, ça va finalement rapprocher sa famille. Parce qu'en fait, on réalise qu'ils souffrent tous de cette chose-là, de ce drame-là. Et que personne n'en parle, mais c'est vrai que, bon, voilà, je ne sais pas comment la thématique est abordée dans le livre. J'ai trouvé que dans le film, ça passait presque trop au second plan par rapport au voyage. Et voilà, je suis restée un petit peu mitigée. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir vue. Et puis, voilà, Jean-Pierre Genet, j'aime assez bien son univers. Donc, on va dire que ce n'est pas mon préféré de lui. Mais il y a des bons acteurs. Et alors aussi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a Dominique Pinon. Donc, Dominique Pinon, il joue dans quasiment tous les films de Genet. C'est le monsieur qui a une voix très grave. Ouais, un peu, il est assez petit, puis il a un visage assez typique. Un visage assez particulier. Ouais, 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 ouais. Et il joue dans beaucoup, enfin, je crois qu'il a joué dans quasiment tous les films de Genet. Et donc, là, il a un tout petit rôle parce qu'il n'est pas au casting. Mais on sentait que c'était vraiment... Enfin, moi, quand je l'ai vu, je l'ai vu de loin. En fait, au début, on le voit de loin. Et je me suis dit, purée, on dirait Dominique Pinon. Et c'était bien lui. Et c'était bien lui. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit, il va vraiment avoir une belle complicité. Je pense que j'en peux remonter lui. C'est le plus comment ça s'appelle. Tu sais, quand les réals, ils se pètent. Alors, quand c'est les réals qui viennent, c'est des caméos. C'est des caméos, c'est ça. Mais là, bon, du coup, c'est pas lui le réal. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble un peu, quoi. Mais voilà, c'est vraiment qu'il dit, il essaye de le caser. Et je pense qu'il y a une belle collaboration entre les deux, donc... C'est vrai qu'il est génial, cet acteur. Voilà. Moi, je le trouve connu. C'est Elena Bonham Carter qui joue la mère. Le jeune garçon, il s'appelle... Je ne sais plus comment... Je ne le connaissais pas. Et le papa. Et le papa... Il n'est pas trop connu non plus. C'est Elena Bonham Carter qui est la plus connue. Oui. Oui, tout à fait. Il y a Judy Davis qui joue un des personnages qui est une actrice américaine qu'on ne voyait plus trop et qui joue la directrice du... Ah non, c'est pas dans une rédaction qui l'envoie, c'est un musée. Le Smithsonian, en fait. Le Smithsonian, c'est un des musées les plus connus du monde et en Amérique, surtout. C'est dans ce musée-là que se passe l'action d'un autre film qui s'appelle La Nue au musée avec Ben Stiller, je sais pas ce que tu veux dire. C'est le musée d'histoire naturelle. Il fait un peu tout, en fait. C'est vraiment une institution gigantesque. Il y a plein de bâtiments. C'est genre 4 fois plus loup. Ouais, mais en 4 fois plus loup. D'accord. Donc, et donc, c'est au Smithsonian qui l'envoie et c'est le Smithsonian qui... Elle, c'est la directrice du musée et voilà. Donc, voilà. Si vous avez un papa qui s'appelle Jean-Pierre, pourquoi pas tenter Jean-Pierre Jeunet ? Je me dirais ce que vous en avez tenté. Mes pages nocturnes, elle dit pour moi, Marie-Chantal. Marie-Chantal. Je sais pas si c'était bien plus facile, hein ? Ouais. Marie-Chantal. On peut dire Chantal avec... Peut-être Chantal, mais c'est vrai que forcément, ça renvoie à des prénoms d'auteurs pas tellement jeunes, malheureusement. Non, non, non. Alors, ouais. Du coup, suivant les goûts, c'est pas évident, hein ? Bah, alors, ouais. Moi, Marie-Chantal, j'ai pas du tout trouvé. J'ai trouvé des documentaires qui avaient l'air vraiment pas fous. Enfin, qui m'intéressaient pas. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, tu... Et puis, en fait, si, j'en ai trouvé un, mais du coup, je l'ai rendu entre-temps parce que c'est un livre dont Emilou avait parlé dans une pause café. C'est un recueil de témoignages qui s'appelle « Celles que j'ai laissées ». Et c'est, en fait, des mineurs isolés, donc des mineurs migrants, du coup, qui sont arrivés en France et à qui on a demandé qu'est-ce qui leur manquait le plus de leur pays d'origine. Et, en fait, la plupart ont répondu « leur maman ». Et, du coup, témoignent de, voilà, de leur mère, de... D'accord, parce qu'elles sont partis sans elle, ouais. Parce qu'ils sont partis tout seuls et qu'ils sont tout seuls en France isolés. Et, voilà, et donc, du coup, la thématique avait l'air bien, Emilou, j'ai revu, du coup, l'émission où elle en avait parlé. Elle disait que c'était une lecture qui n'était pas facile. Oui, sûrement, oui. Et, voilà, du coup, je ne suis pas partie là-dessus. Bon, voilà. Je voudrais continuer. Eh bien, allez, on continue. Alors, le prénom Catherine m'a un peu plus inspirée, quand même, que Albert, mais on verra à la fin, si on a le temps. Bon, je suis partie sur Catherine Meurice parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Je connaissais peu, en fait. Oui, j'aime bien. Et j'avais lu « La légèreté », que j'avais trouvé dingue, vraiment. Et donc, je me suis dit, le premier truc qui m'est venu, c'est Catherine Meurice. Je me suis dit, bon, allez, je cherche un de ces derniers, tout ça. Et je ne sais plus... Je me suis un peu emmêlée les pinceaux, en vrai. Parce que le dernier, ce n'est pas celui-là. Celui dont je vais vous parler, c'est « Les grands espaces ». Et, en fait, ce n'est pas celui-là le dernier. C'est « La jeune femme et la mère ». Oui, c'est comme ça. Où « La jeune fille et la mère », où « La jeune femme et la mère ». Mais c'était une nouveauté qui était empruntée, tout ça. Et, bref, du coup, je m'étais rabattue sur celui-là. Et donc, c'est celui-ci que je voulais vous présenter. Alors, du coup, il est effectivement de 2019. Il a été primé par le prix Artemisia. C'est le prix René Dumont. En fait, j'ai fait quelques petites recherches parce que je voulais comprendre à quoi correspondait chaque nom dans le prix Artemisia, qui récompense, du coup, les autrices de bande dessinée. C'est uniquement des femmes. Et donc, j'ai bien compris pourquoi il lui avait donné ce titre-là et pas d'autres choses qui étaient plus évocatrices, on va dire, sur les noms des différents prix qui avaient été remis. Donc, le pitch, c'est en gros, c'est une autobiographie puisque c'est Catherine Maurice qui parle de son enfance à la campagne, où elle a emménagé. Alors, on ne sait pas quel âge est là, mais elle n'est ni trop petite ni trop. Alors, elle a sa grande sœur qui est toujours avec elle, mais je pense qu'au début de l'histoire, on la rejoint vers les 7-8 ans, je dirais, parce qu'on voit quand même qu'elle a déjà une sacrée intelligence, une sacrée culture même. Donc, ça se trouve, elle est même un petit peu plus grande que ça, mais elles sont encore jeunes ados. Enfin, avant l'adolescence, parce qu'elle dit à un moment qu'elle est restée bloquée. Elle a une conversation avec son nain de jardin qu'elle fait passer pour une statue du château de Versailles, où du coup, il lui dit qu'elle est restée bloquée au stade buccale, tu sais, comme les bébés, la bouche, le stade analfa, bref. Et du coup, c'est trop marrant parce qu'elle lui dit, le nain lui dit, c'est en décalage avec les autres, qui, au bout d'un certain temps qu'on les suit, parce qu'on les suit sur un certain nombre d'années, qui, eux, sont des jeunes ados de 11 ans, jeunes garçons, un peu obsédés, entre guillemets. Et du coup, c'est assez rigolo, le décalage. Et donc, elle parle de cette jeunesse où, en fait, ils ont racheté une énorme maison, avec un énorme jardin, enfin, un espace quasi vide autour, qui retape. Et donc, on suit, en fait, au fil de la rénovation de la maison, on suit l'amour, en fait, de Catherine, de sa sœur, de ses parents, pour la nature. C'est vraiment ça. Alors, il y a aussi une part à la littérature et à l'art, mais qui arrive après. Au début, c'est vraiment ça. Et c'est dingue qu'elle ait eu des... Je trouve ça génial d'avoir eu des parents comme ça, qui sont, comme ils disent, nous, on n'a jamais réfléchi à vous donner des vieilles pierres en héritage, mais des arbres, oui. Des arbres et des boutures. Et vraiment, elle a fait, tu la revois à la fin, où sa maman lui dit, vous avez des boutures de chaque arbre pour vous après, quoi. C'est-à-dire qu'elle leur laisse ça. Et c'est marrant, parce que c'est vraiment, quand elle va à Versailles, la maman, elle va chercher les œillets de Pierre Lottie, au Louvre, à part Versailles. Enfin, voilà, que des trucs comme ça, ou des références, du coup, à des grands artistes, des grands peintres, où ils sont allés, les parents, et ils ont piqué des boutures, pour remettre, voilà. Et du coup, tu suis, ben, la jeune fille, la jeune femme, la jeune fille au début qui grandit, et ce jardin aussi, donc c'est vraiment tourné là-dessus. Et c'est très joli, parce que c'est très poétique, c'est très poétique, et le dessin est assez joli, parce qu'elle est caricaturiste, elle est très épurée, hein, tu sais. Moi, je l'avais découverte, oui, avec Le Pont des Arts, et puis, elle avait fait deux, ben, deux BD comme ça, où elle, elle mettait en scène, alors il y avait les artistes, plutôt l'artiste-peintre, et puis les, les auteurs, les grands auteurs classiques, et c'était formidable. Ben, tu vois, c'est, c'est ça, comme tu dis, c'est très épuré, j'adore les dessins, là, j'ai vu ce grand pif comme ça, là, les yeux, tu vois, ça, c'est sa sœur. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'au début, on ne sait pas trop où ça va, parce que, oui, on voit bien qu'elles sont baignées là-dedans, et en même temps, c'est hyper, hyper humoristique, parce que tu as vraiment la vision de la jeune fille qui te décrit, à la ferme, c'est, la ferme, c'est, c'est bruit de décoffrage, quoi. En gros, on voit bien que c'est une jeune fille qui arrive, et dit, la mort à la campagne, on s'y habitue, parce qu'ils font le boudin avec le cochon, et après, ben, tu vois, par exemple, la vie, attends, c'est quoi, la vie ? La vie est beaucoup plus surprenante. C'est beaucoup plus surprenante, ça, j'ai du mal à la lire. Ah oui, c'est la chèvre-elle-méba. Et puis, paup, la chèvre-elle-méba, mais c'est hyper nature, puis tu sais, tu les vois, t'es baptisée, parce que l'agneau, t'as fait pipi dessus, l'agneau, t'as fait caca. Du coup, à un moment, j'ai un peu perdu le fil, je me suis dit, bon, c'est, tu vois pas trop où ça va, tout ça, et puis après, je trouve que c'est encore plus, c'est encore plus, tiens, regarde, les parents qui sont complètement, tu vois, et après, tu vois que ça pose, en fait, tu poses doucement, c'est assez rigolo, et en même temps, après, tu vois que c'est vraiment un amour. Jardiner, ça vous calme, on ne jardine pas, on entre en résistance. Oui, parce que du coup, ils étaient contents de... Voilà, il y a des problèmes avec les engrais, moi, je savais pas qu'ils balançaient du sang. Attends, c'est quoi ? Du sang de taureau ? Non, c'est du sang de cochon, ou je sais pas quoi. Les sangs de l'abattoir qui sont dispersés sur les champs de maïs, tu savais que ça faisait ça comme pratique ? Moi, j'avais jamais entendu ça. Pour en engrais ? Oui. Alors, je savais pas, mais ça m'étonne pas, parce que quand on a... C'est anecdotique, mais quand on a emménagé dans notre maison, on a acheté des bambous pour mettre sur la terrasse, et en jardinerie, le gars qui nous avait conseillé comme engrais, c'était un truc à base de sang d'animal, de sang de gros, je crois, d'ailleurs. Et bien, du coup, tu vois, je savais pas, mais... Ça m'étonne pas, du coup, mais je savais pas. Bah voilà. Donc, c'est très marrant, effectivement, regardez, là, elle a fait son petit potager, parce qu'elle essaie de faire un truc à la Versailles, et puis voilà, on la voit grandir et on la voit, en fait, comment elle arrive à sa carrière de dessinatrice, mais finalement caricaturiste, parce qu'en fait, elle échoue en dessinatrice, elle voudrait trop dessiner les fleurs, la nature, comme sa maman, comme les peintres le font. Après, on les voit visiter le musée, ils les emmènent en vacances. En fait, ils vont en vacances, ils veulent pas aller voir d'autres jardins, ils veulent aller voir d'autres choses, et du coup, ils vont voir le musée du Louvre, et du coup, tu vois comment elle a grandi, et t'as des références partout, parce que sa soeur, arrête pas de lui dire, elle est une des plus grands auteurs classiques, elle lui dit des trucs, mais tu sais, à 11 ans, quoi, elle entendait des choses formidables. Donc, après, tu sais pourquoi elle est très intelligente, quelqu'un de très calé, et il y a des détails assez impressionnants sur la manière de... sur les espèces, sur... Elle te dégomme Zola et Proust, parce que dans leur litanie, ils se trompent, en fait. C'est pas la bonne saison pour les œillets, c'est pas le bon truc, et la mère, elle a dit, ouais, mais oui, c'est pas... Et c'est super marrant, du coup. Donc, c'est pas le coup de cœur du siècle, parce que vraiment, la légèreté, j'avais été bouleversée par cet ouvrage qui parlait de la reconstruction entre les attentats de Charlie Hebdo. Là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus léger, mais c'est tout aussi sympa, et effectivement, ça m'a donné envie de lire les autres, que je connaissais pas. Et puis, il y a quelques belles planches aussi. Ah ouais, moi j'aime beaucoup son trait. Voilà, avec son trait... Bah, épuré, en même temps... C'est toujours très poétique. Donc, c'est quelqu'un qui fait la couleur, c'est pas elle, par contre. Tiens, regarde la maman. Les œillets de Pierre Lottie. Je les ai trouvés. Oui, elle est à fond. Pelouse interdite. Oui, oui, mais c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis, voilà, son âne jardin fidèle compagnon avec qui elle va beaucoup discuter. Et puis, voilà, c'est une enfant... On sent que c'est une enfant pas comme les autres, parce qu'elle dit qu'elle arrive à rester des heures à juste regarder la nature, à s'en émerveiller. Je veux dire, il faut être capable de le faire à 11, 12 ans, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette. OK. Bon, voilà. Donc, c'était une jolie lecture aussi, inspirée par le prénom de ma maman. Je savais que je m'engageais dans un truc qui risquait de me plaire, parce que j'avais beaucoup aimé la première, qui était... C'était pas du tout le même trait, la légèreté. C'était des aquarelles avec des couleurs formidables, très voluptueuses, on va dire. Mais voilà. Puis, c'est une belle, tu vois, du partage. C'est une marque de... C'est beaucoup de belle valeur et de tolérance, parce qu'ils arrivent avec une énorme culture. Et ils sont confrontés à la fête du boudin, machin. Et tu le vois, elle, elle le sort. Et c'est vrai que tu rigoles, parce que tu vois le décalage d'eux, quoi. Et eux, ils sont tout dans l'observation, la bienveillance. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Je trouve que c'est intéressant comme propos, en plus. Tout à fait. Donc, voilà. Vous pouvez y aller aussi. Ce se lit vite. Ouais, je m'en prenais plus. Et c'était bien sympa, ouais. Bien rigolo. On connaît bien que c'est quand même une humoriste, quoi. Oui, oui. Elle est toujours... Elle a toujours beaucoup de second degré, en plus. Ben, moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le tout premier que j'ai lu. C'était le fond des arts, justement. C'était cette manière qu'elle avait... Pas de tourner en ridicule ses grands auteurs classiques, mais oui, il y avait, voilà, un côté, effectivement, un peu caricature qui était... Et en même temps, ce qu'elle dit tout le temps, qu'elle les connaît, qu'elle s'est renseignée, qu'elle s'est l'opinimentée. Ouais, ouais, qu'elle les connaît, qu'elle les a lus, tout ça. Elle les rend vachement attachants, familiers. Oui, ben là, c'est tout à fait ça. Ils se trimballent avec. Comme avec leurs arbres, en fait, c'est ça. Le rêve que d'une chose, c'est d'avoir un grand... un arbre centenaire, enfin, voilà, tu vois. Alors que là, c'est un jardin qu'ils ont créé, quoi. Il n'y avait rien. Ils ont fait des trucs... Je trouve ça chouette. J'aimerais pouvoir faire ce genre de choses à la maison. Bon, on n'y est pas encore, hein. OK, OK. Alors, du coup, pour continuer, un petit film que j'ai vu... Alors, ce n'est pas un film que j'ai vu récemment, parce que, donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors, c'est toujours Jean-Pierre. Ah, ben, tu vois, on a fait les deux, hein. Voilà, Jean-Pierre Améris, cette fois-ci. Parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai commencé un livre de Jean-Pierre Daroussin, l'auteur, pardon, qui a écrit une biographie qui s'appelle « Et le souvenir que je garde au cœur ». Mais, voilà, ça ne m'a pas emballée plus que ça. Et je me suis dit, bon, comme déjà, le Jean-Pierre Genet, je n'avais pas été à fond. Donc, je suis retombée sur ce film. En fait, j'ai découvert... Je suis tombée sur le nom de Jean-Pierre Améris et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il avait fait ce film qui s'appelle « Les émotifs anonymes » que j'ai vu il y a longtemps. Et donc, je me suis dit, ben oui, tiens, « Les émotifs anonymes », c'était rigolo. Parce que, donc, c'est un film qui est sorti en 2013... 2010, pardon, pas du tout. Qui met en scène Benoît Poullevorde, que j'adore, et Isabelle Carré, que j'aime bien aussi. J'aime surtout beaucoup Benoît Poullevorde. Et en fait, c'est une histoire... Donc, c'est une histoire de Benoît Poullevorde qui est patron d'une chocolaterie et qui a un problème. Il est extrêmement timide, en fait. Il a beaucoup de mal à vraiment à parler aux gens, mais ça le rend hyper froid. Parce qu'en fait, il est sur la défensive tout le temps. parce qu'il a la trouille, quoi. Et Isabelle Carré, qui, elle, est chocolatière. Donc, il cherche du boulot. Et qui va postuler pour rentrer à la chocolaterie. Et il se trouve que Isabelle Carré, enfin, son personnage dans le film, est également extrêmement émotive. Au point qu'elle participe à un groupe de paroles, les émotifs anonymes. Vraiment sur le modèle des alcooliques anonymes. Un groupe de paroles, du coup, chacun vient avec son trouble émotionnel et profite du groupe pour aller mieux, quoi. Voilà. Pour en parler et puis pour essayer d'évoluer. Et donc, voilà. Il se retrouve tous les deux à travailler ensemble. Donc, et en fait, Poulvord y voit un psy qui lui donne des petits défis, en fait, pour soigner sa timidité maladive. Donc, il doit inviter quelqu'un au restaurant. Il doit toucher quelqu'un. Ça, on le voit dans la bande-annonce où, du coup, tu vois, il se rapproche de son salarié et puis, en fait, vraiment, il n'ose pas les toucher. Alors, du coup, à chaque fois, il change. Et donc, du coup, ben voilà, comme elle, elle est devant lui, ben, par exemple, c'est elle qui va toucher. C'est elle qui va inviter au restaurant. Puis, en fait, petit à petit, ben, ils tombent amoureux l'un. Comme ils sont tous les deux extrêmement timides, mais voilà, ça les bloque vraiment beaucoup. Ils n'osent pas et ils sont presque à en passer à côté de cette belle histoire qui prive. Donc, c'est vraiment petit feel good movie. OK. Voilà, parfait pour un petit dimanche soir ou une petite soirée télé tranquille. Ce ne doit pas être très, très long en plus. Ça doit faire, quoi, 1h15, tu vois. Ah oui, j'ai dit. C'est vraiment très rapide. Ouais, ouais. Petit feel good movie, rom-com à la française. Mais du coup, ça fonctionne bien parce que, parce qu'en fait, le film est vraiment, il le porte, en fait. Boulevard et Isabelle Carré portent le film. Le scénario en soi n'est pas dingue, tu vois. Mais en fait, ils font tout parce qu'ils ont une présence à l'écran et surtout, il y a une alchimie entre les deux. Ils jouent tous les deux très bien les timides, en fait. Et donc, vraiment, on accroche. Enfin, moi, je me souviens que j'avais vraiment pas fait un excellent moment où on est là, on sourit, on se dit, ah, allez, allez. Ils se disent, ouais, allez, on a envie et tout. Et en même temps, il y a plein de passages un peu rigolos parce que, voilà, c'est ce grand timide Boulevard, il joue un peu les grands timides hyper gauche. C'est, non, non, c'était vraiment... Oui, alors que lui, il n'a pas l'air d'avoir du tout de timidité. Ou alors, elle est cachée. Ou alors, elle est bien cachée. Mais des fois, c'est l'inverse. Les timides, des fois, sont au contraire très... Exubérants. Voilà, on est très exubérants parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Ben oui, oui, immeuble. Ouais, ouais. C'est rigolo, c'est quelque chose de voir faire ça. Donc, ouais, le film repose beaucoup sur eux mais on passe un excellent moment. Franchement, voilà, j'en ai des très bons souvenirs de ce film. Et du coup, ce que j'ai découvert, parce que, donc, je regardais un petit peu, voilà, en quelle année il avait été fait. Je crois qu'il a eu un prix deux ans après sa sortie. Le prix Magritte, quelque chose comme ça. Ou peut-être que je me trompe. Ah ouais ? Et en fait, il faut savoir que les émotifs anonymes, c'est un mouvement qui existe vraiment. Ah ouais ? Génial ! Il y en a au Québec et en France aussi. Et donc, vraiment, c'est des groupes de paroles calqués sur le modèle des alcooliques anonymes où les gens qui ont un problème émotionnel, alors que ça peut être la timidité, une grande émotivité, un problème de gestion de la colère pour que tout l'émotionnel. Super. Et vraiment... Ça m'étonne pas, il y en a tellement que... Voilà. C'est logique en même temps. Quand j'ai vu le film, je me suis dit tiens, c'est rigolo les émotifs anonymes. Mais non, voilà. C'est bien, ça va peut-être aider des gens, ça se trouve, ça aide vraiment des gens hyper timides et tout, tu vois, à se reconnaître. Tu peux aller sur leur site et tout. C'est sympa. Il y a... En 2023, ils vont avoir une espèce de colloque. Génial. Ouais, donc ? Ouais, ouais. C'est trop cool. Donc voilà, si vous êtes un grand timide ou un problème émotionnel, Ouais, ouais. Ou si juste, on aime bien les acteurs. Si on aime bien... Non, pour les émotifs anonymes. Ah bah oui. Mais sinon, oui, si vous aimez juste... En fait, vraiment, oui, voyez-le, si vous les aimez pas ou si vous pouvez pas le piffrer ou elles, clairement, ça va pas vous plaire parce qu'ils sont quasiment de toutes les scènes et sans eux, il n'y a pas de film, quoi. C'est vraiment ce genre de film qui repose uniquement sur ces deux-là. Oui, ben voilà. Mais très sympa. Ah, il y a Pierre Linet, dis donc, je viens de voir. Je ne savais pas du tout qu'il avait joué dedans. Non, je ne me souviens plus quel rôle il a. Bon, ben comme ça. Donc voilà, pour mon dernier coup de cœur, bonjour, bison furieux. Bonjour, comment je fais pour épingler ? Non, c'est juste pour dire que c'est la première fois qu'ils participent au chat. Ah, d'accord, j'ai trouvé que ça, ça marche. Voilà, voilà. Est-ce que on a terminé ou on a terminé ? Comme tu le veux. Ok, c'était très rapide du coup pour faire un hommage à mon papa puisqu'il s'appelle Albert et que j'adore Albert du Cantel. Ah là là, mon Dieu, j'adore, c'est pour ça que je suis coupable parce que je... Franchement, j'ai aimé tous ces films. Mon préféré, c'est Le Vilain avec Catherine Fraud. En plus, franchement, je me suis dit, il faut que je le regarde, Albert du Pontel avec Catherine Fraud dedans, quoi. Ah ben oui, ça aurait été parfait. Non, mais ça aurait été parfait. J'ai pas pris le temps de le faire, mais j'avoue qu'on a eu deux, trois mimiques qui sont restées avec les copains derrière après avoir vu ce film parce que vraiment, mais j'adore son côté loufoque. Alors, c'est pas tellement pour parler du film, même si celui-ci était très bien. C'est que je trouve que c'est un caractère général d'Albert du Pontel à faire des films, en fait, qui sont touchants. C'est ça, moi, je trouve qu'ils sont touchants parce qu'ils sont... Alors, ça se veut souvent un petit peu, tu sais, là, dans Adieu les cons, c'est ça, le pitch, c'est une femme qui a accouché sous X d'un enfant et qui, en fait, se rend compte qu'elle est mourante donc qui, dans la fin de sa vie, a envie de... Donc, c'est joué par Virginie Fiera, c'est Suze, de sa paix, Suze Trappé, pardon, qui veut retrouver son enfant, voilà, tu sais, le regret de ne pas l'avoir connu et qui, du coup, va s'adresser, ben, au... Comment ça s'appelle ? À l'état civil, ça doit être l'état civil, enfin, bref, je ne sais plus le nom de l'organisme parce que ça fait longtemps que je l'ai vu le film. Ah oui, vers les naissances sous X. C'est ça, et ils vont et en fait, elle va dans ce truc et puis... Et lui, il travaille à côté. En fait, le patron, c'est joué par Albert Dupontel qui est un quinquagénaire qui est en gros en train de péter les plombs et en plein burn-out et il essaie de se suicider sauf qu'il se loupe et il ne se tire pas dessus, il tire à côté, il blesse un dégât du truc et ça finit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle voit l'occasion parce que le gars, juste avant, lui dit, mais vous savez, il lui dit... Puis elle est pressée en plus. C'est très mondain, très... Terrible d'entendre ça quand tu te mets dans la situation de cette femme et lui, en fait, elle, elle va le kidnapper. Elle le kidnappe le patron pour faire pression, en fait, pour faire pression, pour accélérer le dossier. Et lui, il est en état de choc, il ne sait plus ce qu'il fait, tout ça. Et en fait, de là va naître une aventure complètement dingue entre eux qui va les mener à essayer de retrouver justement cet enfant mais au-delà aussi à aider lui à se reconstruire elle aussi. Et du coup, c'est ça, c'est l'aventure de personnes souvent chez Dupontel à l'écart un peu de la société. Il y a l'archiviste qui est joué par... Je n'ai pas le nom de l'acteur mais que j'adore qui joue un aveugle qui joue dans pratiquement tous les films avec... d'Albert Dupontel plutôt et qui est formidable. C'est toujours ça, en fait. Il arrive toujours à sublimer les petites gens sans les juger et c'est ça que je trouve chouette avec lui parce qu'il a vraiment... Quand tu l'écoutes en interview derrière, il a des idées que moi je partage beaucoup sur l'écologie sur la politique, tout ça, il est assez à contre-courant, il est brut de décoffrage aussi mais c'est quelqu'un de profondément bienveillant pour moi. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que ces films, moi je les ai beaucoup aimés. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, mon conjoint a moins aimé. Il a moins aimé le côté loufoque, il a du mal avec ça. Que moi, j'aime bien là-dedans. En plus, j'adore l'acteur. C'est vrai qu'Albert Dupontel, je l'ai toujours trouvé formidable. Je l'ai trouvé formidable dans son jeu, formidablement beau aussi. Enfin, j'adore cet acteur quoi. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé aussi Neuf mois ferme. Oui, c'est, ouais, j'ai pensé à celui-là. Vraiment, celui-là, il était, où il joue un, 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 un tolard, mais en fait, il est en réinsertion. Oui, mais qui n'a jamais, en fait, qui n'est pas un criminel quoi. Ou, tu sais, quel criminel, mais qui n'a pas, qui n'est pas méchant. Oui, qui est très attaché, un peu comme les Dexter, tu sais, le, le, l'anti-héros que tu vas adorer parce que, parce qu'en fait, il a un bon fond. Ben, c'est tout à fait ça. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Dupontel. Il est très rafraîchissant et du coup, c'était un bel hommage à mon papa, même s'ils sont très différents. Ouais. Ah oui, je ne suis pas sûre qu'il aime beaucoup ce genre de films. Ils ne sont pas du tout pareils. Ce ne sont pas du tout les mêmes caractères, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'amour chez Dupontel que c'est ça. Beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Et moi, c'est un peu le nerf de la guerre chez tout le monde, mais j'avoue qu'il me touche beaucoup. Donc, celui-là, c'est son dernier en date. Celui d'avant, c'était 9 mois ferme. Oui. Bon, je ne me rappelle pas après, je ne me rappelle pas après la remontée, mais j'avoue que... Ben, il l'a fait Bernie, mais il l'a fait ou il l'a réalisé ? Les deux. Oui, c'est son premier film en train de réalisateur et acteur. Il avait fait 3 jours à tuer, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. Je ne suis pas sûre. Je sais que le vilain, c'est lui aussi, que vraiment, celui-là, je l'avais adoré, un peu un genre de huis clos avec... Ils sont complètement... Oui. Tout dédié un peu à la Bernie, quoi, où tu retrouvais... Après, je trouve qu'avec le temps, il change un petit peu de discours, il passe du moins anarchiste à... Parce qu'il y a toujours un côté un peu tergulé des fois dans ses... C'est pas tellement qu'il s'assagit, mais c'est qu'il change un petit peu de... Il vieillit, oui, c'est ça. Il est moins énergique, il est plus... Oui. Il est plus philosophe, on va dire, dans ses films, mais voilà. C'est dommage, on ne l'avait pas passé au 4C, il était passé à côté, celui-là. Ah, oui. Mais c'est plus tellement de l'arrêt essai maintenant. C'est ça qui est un peu dommage avec lui aussi, c'est les mecs qui mériteraient de rester en arrêt essai, mais bon, voilà. Ils deviennent connus. Il y a beaucoup de monde qui les regarde. Je ne sais pas trop sur quels critères ça se base, la belle arrêt essai. La belle arrêt essai, je sais que c'est aussi... C'est une question de budget, de distribution derrière parce qu'après, une fois qu'ils sont hyper connus, tu vois, comme vous aviez Dolan, on ne les passerait plus en arrêt essai parce qu'en fait, c'est plus les mêmes circuits de distribution. Voilà, même si au départ, c'est du cinéma d'auteur récompensé, de qualité. Après, ça ne devient plus parce qu'ils sont trop connus, ils ont trop de cachets, en fait. Donc, malheureusement. mais pour ceux-là, parce que ça... Mais pas pour tous, on a quand même des films qui passent encore chez nous et Christophe Honoré et compagnie, c'est encore... Ils restent encore chez nous. Il faudrait voir avec... Oui, peut-être qu'il y a des réalisateurs qui tiennent à garder... C'est ça, la belle indépendante, des choses comme ça, suivant avec qui... Ils font là... On est en production, c'est une histoire de production aussi qui est-ce qui va... D'accord. Oui, ça a l'air assez complexe. C'est assez compliqué, ouais. Enfin, voilà. Ça, c'est pareil, on les a chez nous. Ouais, complètement. Je n'ai pas réussi, c'était dispo, mais vous pouvez y aller. Vous avez encore un peu le temps, c'est jusqu'au 8 avril. Il vous reste un petit mois. Un gros mois, pardon. Bon, écoutez, ça nous a fait plaisir de vous présenter tout ça. On va se retrouver. À la semaine prochaine. C'est quoi le thème ? Tu ne sais plus. Si, normalement, la semaine prochaine, c'est un truc qui se passe dans le futur. Ah oui, oui. Une histoire qui se passe dans le futur. Une histoire qui se passe dans le futur. Ok, très bien. Eh bien, merci à vous. Je n'ai pas lu mes documents. Je vais m'y aller. Ils sont là. Ah, ils sont là. Je ne vais pas te montrer ce que c'est. Voilà, voilà. Eh bien, merci à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut, bonne semaine.